Salut, je suis Estelle Nadej Kramo, étudiante en master de mathématiques informatiques, options miages, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Je suis téléconseillère à Event Média Interactive, à temps partiel, aussi commerçante. De plus, je suis membre active de la fondation Cephys, fondation qui vise à promouvoir le leadership féminin en Côte d'Ivoire, aussi de l'entrepreneuriat. Je suis membre de l'association Bénévole du Monde qui fait la promotion de la lecture, aussi membre de l'association des jeunes femmes et mathématiques de Côte d'Ivoire en abrégé à JFM. Depuis peu, nous remarquons qu'une certaine prise de conscience des femmes face aux nouveaux défis qui visent à encourager la femme à être devant de la scène au même titre que l'homme dans tous les domaines de la société, ce qui est à féliciter d'ailleurs. En effet, dans notre intérêt et celui de nos générations futures, nous devons mettre en valeur l'intelligence de la femme. La pleine participation des femmes et leur leadership n'est plus une option, mais une urgence si nous voulons réaliser les changements nécessaires en faveur du développement de notre patrie. Pour ce faire, nous avons une quasi-obligation d'exceller dans tout ce que nous entreprenons en nous appuyant sur nos démenciers, à savoir Mme Edith Proulx, Mme Joséphine Gigi-Wandja, Mme Jacqueline Hoppe et bien d'autres femmes leaders en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir en un mot les caractéristiques essentielles d'un leader pour pouvoir impacter positivement dans la société. Alors, si tu as aimé mon intervention, n'hésite pas à voter pour moi en envoyant Miss 2.0, suivi du numéro 179 au 7958. Aussi, tu peux voter à travers le site internet de Miss 2.0. Alors, que vive l'émancipation de la femme, que vive le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Merci, bisous!